Les deux flèches sont maintenant au-dessus de leur tour, tout s'est bien passé comme prévu par l'entreprise. Il y a un moment où c'était délicat puisque la tour de cet après-midi, à un moment donné, elle était au-dessus de la flèche de cet après-midi, plutôt elle était au-dessus de la tour et il y a eu des rafales de vent juste au moment où de la poser et donc c'est une opération un peu plus délicate à ce moment-là et c'était un peu tendu pour les ouvriers qui étaient sur l'échafaudage. À cause des rafales de vent que l'on avait tout à l'heure, la flèche, on a eu des difficultés à la mettre, on ne pouvait pas rester plus longtemps comme ça et donc il y a 5 mm de hors-plomb et donc l'entreprise va la relever avec un cric au départ de la tour. Alors maintenant, les flèches vont être ancrées sur les tours à l'aide d'ancrages spéciaux qui vont être scellés dans la maçonnerie et puis le travail sera terminé. C'est au départ, c'est vraiment un moment où on les soulève parce qu'il faut vraiment vérifier qu'elles sont bien équilibrées parce que le moindre mouvement, le moindre déséquilibre fait que la tour pourrait basculer. C'est un équilibre qui est maintenu tout le long de la levée jusqu'à la pose, à la fois par des angles mais aussi par un palant central qui permet d'équilibrer l'ensemble de la flèche et de la charpente. Chaque tour fait à peu près 20 tonnes puisqu'elles sont entièrement refaites. Il faut savoir que par tour, on a mis entre 7 et 9 m3 de bois nouveau et il y a 15 200 ardoises sur les deux tours, donc elles pèsent en effet 20 tonnes chacune et donc elles sont en effet plus lourdes à la remontée qu'à la descente. Alors ici au niveau des flèches, on avait deux corps de métier essentiellement. On avait des charpentiers, des artisans charpentiers qui sont intervenus sur l'ensemble de la structure et puis on avait des ardoisiers. Il faut savoir que les 15 200 ardoises qui sont derrière nous ont été posées une par une et découpées une par une par des artisans vraiment de métier puisque la forme de la tour faisait qu'on ne pouvait pas mettre l'ardoise rectangulaire mais il fallait la tailler en trapèze et chaque ardoise est différente. Donc il faut savoir que c'est vraiment ici un travail d'artisanat puisqu'on avait le souhait de restaurer à l'identique et donc les charpentiers qui ont été appelés pour travailler sur ces flèches ont chevillé l'ensemble de la charpente et donc il n'y a aucune pièce métallique. Tout est vraiment fait à l'ancienne suivant une tradition très particulière utilisée notamment au XVIe siècle. Impressionnant, ça reste toujours un moment impressionnant, toujours symbolique de pouvoir remonter une tour comme ça, une flèche plutôt. Voilà, c'est une étape du chantier, c'est vraiment important et surtout félicitations à tous les ouvriers qui ont participé à cette opération. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...